Les deux colombes On prétend que deux colombes, un mâle et une femelle, avaient leur nid rempli de blé et d'orge. Le mâle dit à la femelle, si nous trouvons dans le désert de quoi vivre, ne mangeons rien de ce qui se trouve dans ce nid. « Quand viendra l'hiver, et quand il n'y aura plus rien dans le désert, nous reviendrons manger de ce qui se trouve dans notre nid. » La femelle approuva cette idée et lui dit « C'est bien vu de ta part. » Le grain en question était bien frais au moment où il l'avait déposé dans leur nid. Le mâle s'en alla et resta absent un certain temps. Quand l'été arriva, le grain sécha et se rabougrit. À son retour, le mâle constata que le grain avait diminué et dit alors à la femelle « N'avions-nous pas convenu de ne pas y toucher ? » « Alors pourquoi l'as-tu mangé ? » La femelle jura qu'elle n'en avait pas mangé et se mit à se justifier auprès du mâle, mais il ne la crut pas. Il lui donna des coups de bec tant et si bien qu'elle mourut. Avec l'arrivée des pluies et de l'hiver, le grain s'hydrata et remplit le nid comme auparavant. Quand le mâle constata cela, il eut des remords. Il se coucha à côté de sa colombe et dit « Le grain et la vie ne me servent plus à rien maintenant que tu n'es plus là et que si je te cherche, je ne peux te trouver. Si je pense à ton cas, je réalise alors que j'ai été injuste avec toi et qu'il est trop tard pour y remédier. » Il continua à s'attrister de la sorte, si bien qu'il cessa de manger et de boire et finit par mourir à côté d'elle. Cette histoire, bien qu'un peu triste, illustre parfaitement le hadith de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Méfiez-vous du soupçon car vraiment le soupçon est la plus trompeuse forme de conversation. » En espérant que cette histoire t'est plu, n'hésite pas à la partager. En attendant, prends bien soin de toi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa sallam. Sous-titrage Société Radio-Canada